Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, je voulais vous parler de quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes hypersensibles et atypiques, l'hypochondrie. Le fait d'être hypochondriaque, c'est-à-dire de ressentir les symptômes d'une maladie qu'on n'a pas et de penser qu'on va tomber malade tout le temps. Et en cette période de coronavirus, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un point sur l'hypochondrie pour qu'à chaque fois que tu te mettes à tousser, tu ne penses pas être atteint de cette grève maladie. Alors, qu'est-ce que l'hypochondrie ? En fait, l'hypochondrie, c'est avant tout une forte anxiété. C'est la peur d'être malade, la peur de la mort et c'est alimenté par un tas de croyances qui vont venir en fait te faire apparaître des symptômes. Il suffit que quelqu'un te dise qu'il a mal à la nuque et toi, deux secondes après, tu as mal à la nuque aussi et tu te dis oh là là, mais bon sang, c'est grave, j'ai une méningite. Non, l'hypochondrie, c'est dans ta tête, tu le sais. Peut-être que tu te gaves de médicaments, attention, ça affaiblit aussi l'immunité. Il y a moyen en fait de véritablement sortir de cette spirale d'anxiété. Pourquoi ? Pourquoi déjà l'hypochondrie s'alimente elle-même parce que naturellement, le cerveau va mettre son focus sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui va te prouver que tu es malade ou que tu risques d'être malade et c'est ce qui fait que toi, tu vas t'alimenter en cette espèce de vélo infernal, d'engrenage infernal qui te dira que oui, c'est dangereux, oui, tu vas être malade, oui, c'est dur pour toi et tout ce que tu vas vivre en fait va te conforter dans cette idée-là. Il suffira que tu te mettes un petit peu à tousser, que tu commences à avoir des petites douleurs et du coup, ton cerveau va projeter les symptômes et te dire voilà ce qui se passe et va te donner, enfin comment dire, et ton cerveau va essayer de te donner raison en fait en te disant bah oui tiens tu vois j'ai commencé à soucer, j'ai commencé à avoir mal au poumon donc forcément je suis malade. Tu sais très bien que si tu ralentis ton rythme cardiaque, que si tu arrives à sortir de la panique que te crée cette hypochondrie, ça va mieux. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo aujourd'hui. Nous pouvons avoir tendance en tant qu'atypique qui est hypersensible à être hypochondriaque. C'est une spirale d'anxiété, une spirale qui est alimentée donc comme je te le disais par la peur d'être malade, la peur de souffrir, la peur de la douleur et surtout la peur de mourir, la peur de ne pas s'en sortir en fait. Et forcément avec les médias, ça nous alimente en fait aussi ce côté extrêmement négatif. Alors comment faire quand on est hypersensible et atypique pour, et puis même quand on ne l'est pas d'ailleurs pour sortir de l'hypochondrie ? Comment arrêter d'être hypochondriaque ? Tout d'abord, tu en es conscient, c'est dans ta tête. Et ça c'est super important que tu le saches et que tu le conscientises, c'est dans ta tête. Et l'hypochondrie n'est pas un problème à traiter par rapport aux symptômes que tu développes, mais c'est bien l'anxiété que tu as dès le départ qui est à soigner. Cette anxiété, comment vas-tu faire pour la diminuer ? Ça va être ton premier challenge, diminuer cette anxiété qui vient te ronger, te bouffer toute la journée et faire en sorte que ton cerveau ne voit que les choses toxiques et négatives dans ton corps et autour de toi. Et bien tu vas commencer par te dire que tu es en excellente santé. Tous les matins, tu vas te lever et pendant 30 jours, tu vas reprogrammer ton cerveau et dire je suis en parfaite santé. Je suis en excellente santé. Tu dis la phrase que tu veux, mon corps est en parfaite santé, mais tu te l'ancres bien dans la tête pour être sûr que tout se passe du mieux possible. Donc première chose, tu reprogrammes ton cerveau pendant 30 jours, tous les jours, au moins trois fois par jour, tu vas dire je suis en bonne santé, je suis en parfaite santé, je vais bien. Voilà, tu trouves la phrase qui te correspond. Deuxième chose, tu vas sortir de ta zone de confort. En général, quand on est hypochondriaque, on a peur de tout. On a peur de faire telle ou telle chose parce que sinon on va tomber malade, on a peur de ceci, peur de cela. Test, expérimente. Ton cerveau voudra créer les symptômes pour te prouver qu'il avait raison, mais tu es plus fort que ça. Vu que tu as ta phrase magique du matin qui va te dire je suis en parfaite santé, et bien tu vas pouvoir aller expérimenter de nouvelles choses et faire toi-même ton expérience du fait que, bah oui, tiens, si je fais ça, bah en fait, non, je ne suis pas malade. Donc tu peux tout à fait, je ne sais pas, sortir, sortir sans une écharpe pendant une demi-heure ou avaler, je ne sais pas, manger un concombre le soir, je n'en sais rien, tu verras très bien ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que c'est avant tout ton anxiété et que tu peux oser sortir de ta zone de confort sans te mettre en danger, bien évidemment, pour expérimenter et voir que, effectivement, tu ne vas pas tomber malade. Et troisième point, je t'invite à penser de façon ultra positive. La maladie se nourrit de choses toxiques et négatives. Donc à partir du moment où toi, tu seras en mode pensée positive et où tu seras entouré de personnes positives, ça va énormément t'aider. Quitte les personnes toxiques, améliore ton alimentation pour qu'elle soit beaucoup plus saine et que du coup, tu aies moins les idées noires. On sait qu'il y a un vrai lien entre la dépression, le stress et notre microbiote. Donc voilà, change ta vie en fait de la façon la plus simple possible pour la faire passer de quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Et donc mets ton attention sur ce qui est beau dans ta vie. Trouve des gens positifs et ça t'aidera énormément. Tu peux aussi pratiquer un ancrage quand tu sens, c'est ce que je donne comme info dans la vidéo sur la crise de panique, quand tu sens en fait que l'anxiété monte par rapport à des symptômes, à une maladie, eh bien pense à quelque chose qui te fait du bien et tu verras, ça pourra vraiment combattre cette idée. Donc oui, quand on est hypersensible et qu'on est atypique, on peut avoir tendance à être hypochondriaque. Dans cette période qu'on est en train de traverser pour l'instant, je t'assure que ce sera un cadeau que tu te feras de te dire que tu es en bonne santé, en parfaite santé et de mettre toutes les chances de ton côté pour passer cette période de la meilleure façon possible. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de qui est pleinement moi.